Du côté de mon Xplit, Sneaky Nix Assassin contre Revenge, donc 4ème game je crois de la journée, non 5ème, 5ème game de la journée entre Revenge du coup et Sneaky Nix Assassin, les deux équipes je ne sais pas du tout où elles en sont dans la compétition, mais dans tous les cas on les a déjà vus à l'oeuvre et on les a déjà vus, Nix Assassin, enfin SNA, gagner une game et perdre la deuxième, gagner la première contre Shadow et perdre la deuxième contre Team Liquid, Revenge par contre ils se sont fait exploser par Team Liquid, deux games plus tôt, et donc on va voir un peu le duel des losers entre deux équipes on va dire dans le top 4 de ces qualifiers en termes de place de favori, mais SNA logiquement plus fort que Revenge. Ouais, et nous assistons à un grand, étant donné que nous n'avons pas de first pick Tréon, le first pick est pour le Sand King, mais évidemment Tréon, Darkseer derrière, allez Histoire de fer original Mirana, ah non elle est ban, elle est ban, Elle est ban, Mirana ! Bon on peut pas avoir Mirana ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme héros qu'on a vu tout le temps ? Clockwork ? Clockwork ? Euh, Ancien Apparition ? Morph ? Morph ? Morph, ouais. Bon first pick c'est entre qui ? Darkseer, Tréon de l'autre côté, voilà, ok tout va bien. X-Mike va jouer autre chose que Clockwork, puisqu'il va probablement jouer Darkseer. Côté Revenge, par contre, qui joue quoi du côté ? Je crois que Benjia c'est le joueur de Kari, Dimash c'est le joueur de mid, mais alors après entre les 3 autres, j'avouerai que je suis un peu perdu de ce côté là, je sais pas du tout qui joue. Euh, Tréon, Darkseer, on a pas trop besoin de vous expliquer le délire, Tréon c'est la mode, c'est bot au level 1, et du coup l'autre support, généralement c'est un support qui paye tout 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 tout, et euh, c'est bot level 1 sur le Tréon, c'est on skille le Leaf Seed en premier, et on profite des Tart à 90 qu'on met au level 1, avec le slow du Leaf Seed pour mettre 2 à 3 auto-attaques, ce qui fait quand même, bah, lui tout seul, il fait être gentiment dans les 250-300 dégâts entre le Leaf Seed et les auto-attaques au level 1, c'est vraiment violent. Thonking, vous connaissez le délire aussi, ça va mettre en safe lane parce que ça se fait des stacks dans les bois, et ça prend Soundstorm level 2 au level 3, et ça va faire du 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 pour fermer une ligne d'agga. Alors, si SNA décide de laisser ce Soundking tranquille, parce qu'on a vu beaucoup quand même d'équipes venir, en quelque sorte, en tréline face au Soundking, même si c'est pas directement face au Soundking, mais c'est face à l'équipe qui a le Soundking, histoire de l'empêcher d'aller farm tranquillement dans les bois. Yep. Ce qui était assez intéressant. Oh, Weaver. Alors ça pour le coup, c'est peut-être tout de suite le héros qui dissuade un poil la tréline offensive. Peut-être, ouais. C'est, je pense, le meilleur carry de 3v3, concrètement. C'est marrant de le prendre aussitôt. C'est assez incroyable. Peut-être vraiment pour dissuader ce 3v3. Je pense, hein. Je pense, c'est... Enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est une Weaver qui va permettre de sécuriser le Soundking au niveau du drap. C'est Space, mais si c'est ça, c'est... On est vraiment dans un espèce de mindgame là-autour, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est vraiment cool, ouais. Du coup, est-ce qu'ils mettent... Ils ont mis un des bans sur le Shadow Fiend, ce que je comprends. Est-ce qu'ils mettent l'autre bans sur un support qui irait bien avec Tréon, ou est-ce qu'ils mettent l'autre bans sur un truc genre... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bon support pour aller avec Tréon ? Je sais que... Bon, on a vu pas mal de Witch Doctor, mais... Bon. Peut-être Rubik. Surtout quand on a Weaver et Soundking. Peut-être virer le Rubik, quand même. Il a pas mal de bons... Non, ils vont aller virer la T1. Alright. Ok. Donc, rien à voir avec le ban du deuxième support. Du coup, Ténix, est-ce qu'ils ont envie d'essayer d'insister sur la possibilité de Tréon Offensive, et que du coup, ils vont peut-être mettre un deuxième support pour aller avec le Soundking ? Est-ce qu'ils vont... Comme ils l'ont fait avec l'ancienne apparition, d'ailleurs, sur le premier des deux bans qu'ils avaient à dispo, ou est-ce qu'ils vont mettre le deuxième bans sur... Eh ben, pourquoi pas sur le Lainer, puisqu'au feeling, il en manquerait quand même deux pour Revenge. On crée un mid et un offlane. On a le Centaur, qui est quand même pas mal ignoré pour le moment, sur ce qualifier. Le quoi ? T'as dit quel héros ? J'ai pas entendu. Le Centaur. Le Centaur, ouais, c'est vrai. On l'a vu... On l'a vu au premier game. Ouais, non, mais moi, je trouve que vraiment... Enfin, c'est EG qui a mis cette idée-là dans la tête des gens. Le Tréon contre le Centaur. Enfin, grâce à son ulti qui contre, en fait, le Stampede. L'ulti du Centaur qui permet de courir à la max speed. Et... Je trouve que ça se tient assez bien, en fait. C'est... T'as un bon OD, et ça va Instant Peak Morph. Pour le moment, le Morph, est-ce qu'on a vu gagner un Morph ? Oui, on a vu gagner le Morph de... Mais Team Liquid, non ? Juste avant, là ? Exactement. Et sinon, avant, on a vu perdre et perdre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais moi, je suis étonné, parce qu'il y a un héros qui est super présent aussi sur... Bah, sur la scène, de manière générale, et pas mal sur la scène américaine, notamment par EG. C'est le West King. Et on n'en a pas encore vu un seul, du moins, nous. J'ai pas l'impression de l'avoir vu beaucoup passer dans les bans. Il a été bad une des games. Mais ouais, bref, petit étonnant, comme ça. On va prendre visage, donc ouais. Donc là, la Trilane, du côté Revenge, elle fait peur. Elle est méchante, comme Trilane. Il y a du Disable, il y a du Burst, il y a un carry difficile à choper. Alors, c'est toujours Tréhant, c'est pas évident d'aller face à un Tréhant, mais il y a tellement de Burst, en fait, rien qu'avec ce visage Thanking, que le Leal Seed et la Living Armand n'ont même pas le temps de faire effet, entre guillemets. Donc ça peut être intéressant. Après, c'est un Morph aussi, qu'ils peuvent mettre face à la Trilane et Sena, donc c'est pas évident à tuer. On va voir ce que ça va être le deuxième support de leur côté, sachant qu'ils ont un Dark Seer en 9, il manquerait peut-être le Solomid. Mais on pourrait avoir dans une des premières... C'est eux qui vont prendre le Witch Doctor. Ils vont faire une liquide, quoi. Ouais, ils vont faire une liquide, ils vont prendre le Witch Doctor, qui est un héros. Enfin, alors que nous, on avait annoncé depuis longtemps sur Infrared TV, parce qu'on est des beaux gosses. Mais on qui est pris trois fois en trois games, quand même. Yep, carrément, ouais. Bah du coup, il y a bien des chances qu'ils partent à trois, enfin, c'est ce qu'ils font vraiment une foule liquide. Parce que là, honnêtement, ils peuvent pas prendre R.S.F. en Last. Mais s'ils avaient pu prendre R.S.F. en Last, ils ont... Ah non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils avaient, les titres d'avant, quand ils faisaient le Morph Mint ? Qu'est-ce qu'ils avaient sur la Trinene offensive ? Il y avait un Kunkka, puis ils sont partis en Trinene avec le Morph, c'est ça ? Ouais. S'ils l'aspectent Kunkka, ils ont exactement le draft qu'avait Liquid la game avant. Genre, ils t'ont fait exploser, tu vois, contre un draft particulier, ils vont se dire, vas-y, on prend la même, c'est trop fort. Tu sais, c'est le mec qui n'a pas compris notre tasse et on copie-colle, on va win. Nature's Prophet, héros qu'on n'a pas vu pour le moment. Héros intéressant, surtout si ça part en 3v3 et que lui se retrouve en solo ailleurs. C'est un héros qui peut avoir de la présence sur la trilane, avec son TP ou avec un level 6. Il doit être face à un Darkseer, qui n'est pas un duel trop mauvais. Ouais, c'est pas la fête, mais c'est pas mauvais non plus. C'est ça. Donc, comparé par exemple à une Mirana de tout à l'heure, t'es déjà un peu mieux, je pense. Ouais, je pense. Un Ban Nix, ça sera de la part du Sneaky Nix, c'est logique, c'est dans leur nom. Et c'est un Ban Storm Spirit qui va arriver. Ok, et s'ils prennent Kouneka, ils sont infâmes. En vrai, ils sont infâmes. S'ils prennent Kouneka, c'est quand même la bonne blague, je trouve. Au pire, c'est que ce serait pas un mauvais pic. Ouais, ouais, c'est clair. La scène américaine est quand même particulièrement infâme en termes de pic. Ouais, ouais. Wow. Ursa ? Ah non, mais il faut une liquide sans faire une liquide, tu sais. C'est ça. Ursa, c'est un héros trademark de Team Liquid. Et... Ok, bon, bah alors, qu'est-ce qu'ils font avec sueur, ça ? Ils font prochain niveau ? Oui, oui, alors là, oui. Il faudra faire gaffe à ça pour un bloc. Mais concrètement, comment est-ce qu'ils le lanent, ce truc ? Je pense qu'ils partent... Non, non, moi, je pense qu'ils mettent le Morphine, en fait. Ouais, puis ils partent avec deux mêlées contre... Je sais pas, ouais, c'est pas évident. Un peu, non, je... Non, non, bah ils mettent Darcière off, en fait. Ils font une trail and safe avec Tréon et Width Sauterf. Bon, on souhaite, on souhaite ça. Je te dis, on se plaint de drafts que... C'est vrai que nous, on a toujours vu la même chose. J'ai à côté, j'ai No Air Spirit contre Top 5. Il y a plein de héros qu'on n'a pas vus jusqu'à ce moment-là. Il y a un Tréon, il y a une Mirana. On a vraiment fait les pires choix au niveau des games, c'est pas possible. Par contre, il y a Shadow Demon, Dragon Knight, il y a un Doom. Et Queen of Pain de la part d'arrivée. Non, et ça, c'est un héros que, franchement, j'ai pas vu depuis super longtemps. Alors, moi, je sais que je le vois beaucoup, parce qu'Amiga, le jour, en permanence. Ouais, mais en compète. Quand t'as vu la dernière Queen of Mane, en quoi ? Non, c'était il y a pas si longtemps que ça, en vrai. C'était il y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas un héros qu'on voit très très souvent. J'ai dû le voir une ou deux fois. Tu vois, la dernière semaine où j'ai cast, je l'ai vu peut-être une fois dans une game, mais ça reste très léger. Effectivement. C'est cool, comme héros. Mais en fait, on le voyait notamment parfois contre l'invocaire, en fait. En 1v1 mid. Donc, voilà. Ouais, s'il y a des gens qui ont des petites interrogations, on a balancé le truc comme si ça nous paraissait normal. Mais ouais, Roshan au level 1, c'est faisable. Roshan pop à 0 seconde, en fait, bêtement. Quand l'écrit, partent. Non, il pop même avant ça. Qu'est-ce que je dis ? Pourquoi je dis à 0 seconde ? Roshan, il est là, c'est tout. Il y a des strats prédéfinis qui permettent de tuer ce rush avant même que la game commence. En l'occurrence, nos amis de SNA, ils sont en radiant. Et en radiant, vous ne pouvez pas vraiment aller faire rush au level 1. Mais s'il y a une strat avec pas mal de heal, ou un bon tank, ou un bon héros pour faire des dégâts comme le Ursa avec son passif Fury Swipes qui stack à l'infini, vous permettent de faire rush au niveau 1 assez facilement. Bon alors, ils sont radiant, donc le rush niveau 1 est hyper compliqué à faire. Mais en tout cas, ils peuvent le faire très 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 rapidement, ce rush. Ça n'a pas rentré à l'offensive avec l'Ursa. Le triangle a des bots, en fait. Donc il va leur couler comme ça, oui. Très bien, ça a toujours des bots. Au game d'avant, il ne les avait pas les bots. Parce qu'il était peut-être... Je ne suis pas sûr qu'il les avait sur la dernière game, par exemple, où il avait deux rangs avec lui. Ah c'est ce qu'il avait tout le temps bot les volors. Et du coup, ils ont été posés une ward, et maintenant il se barre. Il se barre pour faire une autre lane. Oui, ce qui se passe comme ça. Qui joue quoi ? Et SNA qui joue vers ça ? Mais visiblement, dès que c'est un mid, qui doit farmer un peu. Parce que pour moi, Hush, c'est le joueur qui arrive chez SNA. Mais à mon avis, dès qu'ils ont un mid, ils doivent vraiment farm, comme avant ils ont eu la naga siren. Ils mettent Hush mid. Ils mettent donc un morph mid. Avec Darkseer en face. Est-ce qu'on a des grandes surprises ? Ils sont en tri-off avec un... A Turs Prophet. La weaver, elle bloque l'écrit. Il y en a, ils veulent juste... Ils veulent juste gong ? Attends. Il y a une haste ? Oui, ils espèrent juste tuer niveau 1 en fait, et il va TP top après quoi. Ouais. Que ce soit avec un TP, ou avec son TP de skill, s'il le skill pas, ou il achète un TP après le First Blood quoi. Mais ça va être compliqué d'aller récupérer un Darkseer. En fait, il bait sur le Nature Prophet. Oh, c'est malin ça par contre pour le coup. Ah, le Sun Team s'est révélé, ça me paraît sacrément optimiste comme idée. Il va mieux que les autres attaques, il a pris sous l'Assumption, il y a moyen que ça passe. C'est très 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 bien joué. Par contre, le Furron pour le coup, il a skill sur son rouge. Bon, s'il lui laisse un last hit, il peut se barrer. Voilà. Hop. Il va aller chercher un petit TP. Ok. Malin, c'est péruvien. C'est... Ouais, c'est... C'est vraiment étonnant. Alors du coup, il y avait une espèce de Dual Link, puisque le Traion Protector... Enfin, Dual Link mid, il est venu mettre quelques pocs mid. Le Traion Protector est passé et va se diriger en bas pour sécuriser un peu ce Darkseer. Et en haut, on a le Width Doctor qui est toujours là avec cet Ursa. Et je pense que pour le coup, si... Est-ce que tu crois que l'Ursa tient en 1v1 face au Nature's Prophet ? Surtout tant qu'il n'a pas de bot. Parce qu'il y a des bots sur le Nature's Prophet. Potentiellement, tant qu'il n'a pas de bot, il ne peut pas vraiment être agressif. Je ne sais pas. Par contre, quand il a des bots, il peut lui courir dessus de manière assez violente. C'est marrant parce que Revenge s'est dit. Bon, eux, ils vont jouer avec un Traion Bot Level 1 qui va courir partout et mettre une pression de fou. Nous, on va faire un Sand King Bot Level 1. Et on va faire pareil. Et au mid, du coup, duel, on n'en a pas parlé, mais duel entre Morphling et Queen of Pain. Et je pense que ce Morphling n'est pas hyper heureux. Il doit souffrir énormément de la race de la Queen of Pain. Surtout qu'elle a pris un deuxième niveau. Ouais, j'aime ça. Shadow Strike. Fan. Pour vraiment agresser correctement. Queen of Pain, ça peut être ce qu'on appelle, on va balancer le terme une fois, ça peut être un Lang Bully. Donc un Bully, c'est une brute, c'est quelqu'un qui, attention, en bas, X-Might, qui se prend un gros dive dans les dents. Et malheureusement, le Traion est beaucoup trop loin. Et ça va repasser. Oui, c'est l'attaque de l'oeuvre. Attention, au Sand King, il ne faut pas le perdre quand même. Il peut se kill son Storm. Et donc, pour pouvoir vraiment faire subir votre adversaire sur la ligne avec Queen of Pain, le deuxième level de Shadow Strike aide vraiment beaucoup. Ouais. Alors c'est faisable que contre les mêlées ou les héros qui ont peu de range, genre le Morph, puisqu'il n'a que 350 de range contre 600 pour Madame la Queen of Pain. Du coup, vous avez 200 dans le jeu plus, c'est-à-dire que vous pouvez poser votre Shadow Strike plus facilement en le zonant plus facilement, pardon. Donc voilà le principe. Et surtout qu'il y a le Sand King qui peut arriver à tout le moment en plus. Il est en permanence à danger, parce que le principe, c'est qu'en le laissant mi-HP à chaque fois, la Queen of Pain lui dit, mec, si tu restes trop bas au point de vie, j'ai Monsieur Sand King qui passe. Il va reprendre un... Il va retourner à la base, là, en fait. Ouais. Et à chaque moment qu'il utilise sa waveform, il a le danger du Nature's Prophet aussi. Ouais. En bas, on a toujours Sand King et Weaver. On a... C'est qui ? C'est le Tréant ? Non, le visage, pardon, qui est parti top pour... On peut venir récupérer l'HP alors que le Nature's Prophet est parti dans les bois. Il a pris un stun, d'ailleurs, ce visage. Je sais pas si le Ursa va arriver en range, le visage et les bottes aussi, mais le Ursa court légèrement plus vite. Je pense qu'il va s'en sortir, ce petit visage. Ouais, coqueux. Oh, coqueux. Oh, bah là, il est marre. Il a pas de... Il a pas de tango, donc... Hop. Hop. Pick it up. Ok, il y a un TP. C'est le Sand King. Ouais, mais... Ils veulent go, ce Wiz. Il y a le Nature's Prophet qui peut TP à tout moment et il y a la Queen of Man qui vient d'arriver. Il va TP directement, ce WizDoctor. C'est bien joué. Est-ce qu'il y a un... Oh, il peut pas. Il y a des tangos sur cette Ursa. Ça sert à rien. Euh... Bah, ils ont perdu pas mal de temps SNA en faisant ça. Mais ils récupèrent un kill sur ce visage. Qui est gratuit et au mid. Est-ce qu'ils peuvent vraiment... Non, ils vont lui forcer à utiliser sa waveform. Je pense. Et... Oh, bah, d'ailleurs, il y a pas de bling dedans. Cette Queen of Man, c'est hyper dangereux. Elle était sous la tour. On a toujours le trait en quai dans le coin, qu'il y avait 1000 armures sur son ami... Sur son ami le Morph, mais ça, ça arrêtait là-dessus. Du coup, on a sur Ursa qui est complètement laissé. Un peu en free-man, sans ce début de partie. Euh... Ça a pas l'air d'inquiéter Revenge plus que ça, pour le moment. Parce qu'eux, ils tradent avec leur Weaver, qui est en free-man, aussi. Et ils estiment que la Weaver arrivera à être tout aussi inquiétante que l'Ursa. Pourquoi pas. Mid, le Morph, comme on l'a dit, il souffre un peu. Mais la Queen of Man n'a qu'une centaine de gold d'avance. Donc, je pense que la chance n'est pas bien grande. Bah, le seul problème, c'est que... Bon... Elle a que deux niveaux de Scream of Man, ça veut dire qu'elle va avoir un niveau 4 qu'au niveau 8. Donc ça retarde de 1 level, en fait, son agression potentielle sur les lignes ultra-violentes. Mais le problème, c'est qu'elle va avoir tellement de place au bout d'un moment, il n'y a absolument aucun disable côté SNA, à part le Stone with the Thor et l'Overgrowth. Ils avaient hyper léger pour contrôler une Queen of Man, qui va pouvoir, je pense, être hyper dangereuse sur les lignes. Alors qu'il y a un TP top de la part du Sand King, puisque ça dive comme des gros cochons. Le luthiste qui va être posé sur ce visage, visage qui va mourir, qui va lâcher son burst juste avant. Il n'y a pas d'ulti de la part de cette Queen of Man, qui n'est pas long, qui va pouvoir le récupérer sur le kill de ce très-en protector. Mais ils ne vont récupérer personne de plus. Tellement du déjà-vu, tu sais, c'est... Ça part en cacahuète, le Urza court par en bas, et le Witch Doctor TP. C'est ça, c'est exactement ça. Alors ça lui a coûté déjà 2 TP à ce Witch Doctor. Donc c'est des kills pas hyper rentables pour lui, entre guillemets. Vu que l'argent... Alors c'est rentable en termes de ce qui se fait, ça dit, mais c'est tout. Par contre, il arrive à maintenir ce visage assez low level, dans le sens où s'il ne l'avait pas du tout embêté, il serait probablement 6, à pouvoir leish l'XP et top, et là il est avec l'Eveldsorque. Pas bien, ça a tenté de go en bas sur le Darkseer. Weaver qui vient de se salve, le Darkseer s'attend peut-être pas à ça. Ouais, le stun est posé pendant la sur-jeu. Il y a la Living Armor qui est là, mais le TP de la Nathos Profit qui va finir par Sprout quand même. Ouais, Mike, il est mort. Il y a la tour qui va tomber top. La tour qui va tomber. Récupérer. Oh, j'ai cru à se deny du visage. Il doit être un peu déçu. Mais c'est quand même... C'était bien joui. Et Asena qui récupère la première tour de la partie. Et surtout, ils ont un Ursa qui va lui aussi rentrer très rapidement dans la partie. On parlait du nombre de Disables du côté Asena qui était assez dégé. Du côté Revenge, c'est grosso modo pareil avec son Wing. Visage avec son Slow et le Sprout. Et encore. Et ça reste assez dégé. Oh, au mid. Au mid. Cette Queen of Man qui était très low HP qui va nâcher l'ulti. Qui s'est fait go par le Morph. Morph qui ne sera pas allé plus loin. Et bah, Queen of Man qui récupère le kill. Il y a le Sprout qui peut être en mettant pour le Ursa. Ça va peut-être le forcer à garder une Killing Blade. Au moins, il va se l'acheter une Dagger, j'ai l'impression. On va prendre un truc. Ouip, le voilà armé d'une Dagger. Il n'a pas énormément de mana. Mais... Surtout pas énormément de level sur ses spells, en fait. Ouais. Il mériterait d'être un peu plus haut level. Avant de commencer à vouloir chasser avec ses Dagger. Je pense que ça serait mieux qu'il soit 8. Et surtout, il va bientôt se débloquer, Roshan. Dès qu'il aura 900 gold pour acheter un masque. Alors, Roshan en public, c'est assez facile à faire. Dans une partie de compétitif, c'est un peu plus compliqué. Et vous allez voir qu'ils vont régulièrement check sur Roshan. Ça peut toujours passer à travers sur une smoke. Et en arrivant dans le pit un peu caché, mais... Surtout qu'ils ont arrêté... Enfin, Ursa, tu ne l'entends plus sur toute la carte, si ? Tu l'entends toujours sur toute la carte ou pas ? Je ne sais jamais, ça. Parce que je sais qu'ils ont réglé des trucs. Je ne sais pas. Le hall, tu l'entends toujours, en tout cas. Ouais, mais le hall, c'est vraiment global, pour le coup. Vu que ça touche toutes les unités. Mais le... Tu vois, le cri Ursa, ça ne devait... C'était pas toutes les unités en haut ? Ouais, ils ont réglé. Pas vu le début de la move, mais... Ouais, il s'est fait choper. Oh, le SSWAT, très bien joué de la part du Dector. Il a perdu un tout petit peu la vidéo. Est-ce que ça va suffire ? Oui. Très bien joué de la part de... Et en bas... Très haut, classe ! Ouais, en bas, ils vont récupérer un kill sur le Darkseer, Fluffman's Up, qui n'est pas très bien avec son Tréon, qui va finir par mourir, alors que derrière, ça veut essayer de contrer. Ça n'a pas récupéré qu'il s'est rapproché de la tour, j'ai l'impression que c'était dommage. Par contre, il va quand même finir par tomber triple kill de Benjad avec sa Weaver. Ça tue absolument partout. Mais ce qui s'est passé avec ce Sand King, c'est... En fait, il a dodged le casque avec son Sandstorm, donc il était au range de la tour. Et une fois que le casque est parti, il a voulu sortir du Sandstorm pour stun le dock, et il s'est pris un rebond. Il s'est pris un vieux rebond du casque qui est revenu. Alors, ça va être Midas sur le Morph, qui va bientôt l'avoir, la tour qui va peut-être tomber en bas, du côté Riven, quoi que la fortification qui est utilisée. Elle n'a pas grand-chose, cette Konofman, finalement, à force de bouger. Elle est même 1000 gold derrière, le Morph. Le Morph a une tour pour l'épauler, pour le moment, et probablement légèrement plus de CS, pour le coup. 27 à 54. Oh, ouais, ouais, non, il a genre le double du CS. Elle a un peu trop bougé, c'est vrai. Ouais, elle a un peu trop bougé, finalement, cette Konofman. Et elle se retrouve avec un gros, gros déficit en termes de networks et en termes de l'acide, et le Midas du Morph qui va arriver à la 10ème. Ce qui n'est pas trop mal. Et du coup, bah... Essena, qui est vraiment bien dans sa partie. J'ai l'impression qu'il va faire... Qui va faire des... Désohateur. Vladimir, pardon. Ce petit Ursa. Sachant que vous pouvez faire autre chose que Vladimir auparavant. Avant, vous ne pouviez pas, puisque Fury Swipe était... Était une capacité qui... Qui posait une arme. Donc vous ne pouviez pas avoir... D'autres effets qui ne stackaient pas bien avec. Ça, c'est lié notamment à Warcraft 3. Cette différence. Et... Et par exemple, bah... C'est-à-dire, Mask of Madness, Désolator. Il y avait aussi Diffus. Et je crois que... Ça part sur la Weaver, c'est la 3ème Sentry qui pose. Elle aura coûté 3 Sentry comme kill. Et surtout qu'ils vont peut-être se faire backdoor par ce Sand King Qui va être révélé. Il y a un stun qui va arriver, qui va toucher que Ursaac. Ursaac tend énormément. Il y a une Sentry, je te rappelle. Et bah l'ulti qui va venir sécher directement, c'est Ursa. Sentry qui va lui aussi mourir juste derrière. Alors qu'il y a un stun, le Zeldaur qui a beaucoup rebondi. L'Overgrowth qui est posé. Le Zeldaur qui décide de fight pour le moment. Avec son heal activé, mais qui va finir par mourir. Et ce Tréhant qui devrait pouvoir s'en sortir sans problème. 2 pour 2. Ouais. 2 pour 2, mais ça fait du bien à la Queen of Mane, tu vas dire. Ouais, moi je trouve marrant qu'on voit ces games. Qui au final, ces games sont agressifs. Les games de ce qualifier Arena. Ça kill beaucoup, ça charge beaucoup les kills hors des games. On a vu énormément de tentatives de trillin offensives. Qui se sont retrouvées en 3v3 ou pas. Ça dépend des games. Mais surtout, on observe d'autres dimensions à certains héros. Notamment le Sand King. On a vu pendant super longtemps quand même. C'est Sand King de... Parce qu'ils l'ont en train de faire maintenant. C'est Sand King de... Du, 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 du. Et là, dans les games, c'est les Sand King qui sont obligés de participer à la game dans les 10 premières minutes. C'est bien de voir que les joueurs arrivent à... Comme ce Sand King, cette game-là, je trouve qu'ils jouent très bien. Il est à 0,2. C'est mal payé. Mais il est sur 7 des 10 kills de sa team. Et partout. Ouais, ouais, ouais. Et il va pouvoir sortir une dagger probablement aux alentours de la 16ème s'il continue de farm les bois. Ou s'il arrive à pick-up à gauche, à droite. Il y a bientôt mecha sur le Dark Seer en attendant. La différence de gold, c'est SNA qui est devant avec 3000 gold d'avance. Et c'est... 2000 XP d'avance. Donc ça se tient aussi plutôt bien. Et Ursa qui va foncer au mid. Peut-être avec la dagger. Il a peur. Il faudrait un visible en fait. Mais c'est pas évident. Il va aussi de la one shot sur le burst. Queen of Man qui est bien attentive. Mais il quitte tellement ce look. Il va se faire récupérer les bas de visage qui vont donner un peu de temps. Le stun Sand King juste derrière. Malheureusement, il n'est plus en range de tour. Il va prendre un deuxième stun des bas de visage. Et ça va... Il va pouvoir s'en sortir sans problème. Il aurait presque mérité qu'il mette l'épicenter là-dessus. Le Sand King, je pense. Il n'a pas voulu. Tant pis. Il a envie de réengager, c'est sûr ça. Il a acheté... Enfin, il a activé... Tiens, c'est marrant. Il max overpower over Fury Swipe. Ouais, 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 ouais. Je sais pas. Je sais pas ce qui est le plus rentable. Ouais, mon plus en termes de DPS. Oh, Sand King qui vient de se faire révéler sa smoke. Et Ursa qui va se barrer. Qui a bien senti le coup arriver. Et X-Mike, lui, il a bien pu récupérer. Il a fini son petit méca. Il est pas trop mal. C'est le Morph qui commence à vraiment distancer la coppe, en fait. Notamment grâce à ce Midas. En termes... Ouais, 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 mais clairement. Ouais, parce que le... Enfin, X-Mike est même devant le Nature's Prophet, en fait. En termes de toute façon, ce qui est assez logique. Même s'il y a le Midas. Mais il a un Midas, le Nature's Prophet. Mais c'est assez logique qu'il soit devant. Weaver est au même niveau que l'Ursa. Grosso modo. Mais par contre, Morph a mis une sacrée claque à cette Queen of Pain. 2500 gold de Night Wars d'avance. C'est hyper violent. Et en bas, merde. Killing sprit du visage. Et par contre, ils vont se faire contrer par Saturza. Le du 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 de la part du Sand King. Et Ursa qui va pouvoir récupérer par ce... Par contre, il y a le Darkseer qui avait TP. Qui a pas de main. Qui va se faire exploser. Double kill du visage. Qui va se faire gauche juste derrière par Saturza. Qui va récupérer 530 gold. Pour avoir tué ce Piaf. Les bas de visage qui sont toujours dans le coin. Faut faire attention, ma petite F-Maine. L'Overboss qui va être posé. Parce qu'il n'a pas d'Overpower. Ça me paraît un tout petit peu compliqué. Il va avoir un TP maintenant. Non, ils vont pas l'avoir. Je pense qu'elle a Blink du bon côté. Parce qu'elle Blinkait vers le haut. Il y avait le Morph à l'aricule. Ok. Qui va TP d'ailleurs pour défendre sa tour. Vraiment Blink du bon côté. Mon petit feeling. Tout va bien. Et notre Sand King. Comment ça se passe ? Il a presque ça d'ailleurs. Presque, presque. Ouais, il va... Quand il a l'air de faire Linken, ce Echo. Je suis pas du tout d'accord dans cette game. Mais bon. Pourquoi ? Ça a bloqué quoi le casque ? Et tout. Hum. Et le Lucid. Ouais. Alors que ça va dive en pas à cette Ursa. Est-ce que ça va grid côté Coin of Men qui n'a pas encore son DP ? Non, ils vont récupérer cette... Se tréant et Ursa qui va réussir à s'en aller et qui a fait Vladimir. Donc il peut se débloquer Roshan à partir de maintenant très très facilement. Et surtout très rapidement. C'est ça le danger pour Revenge. Mais Revenge qui va casser cette tour. Ce qui va déjà un peu libérer... Libérer... Euh... Glyph ! Glyph ! Glyph, il y a le Darker sur place. Il y a un deuxième mec qui TP, c'est le Witch Doctor, qui est assez loin. On fait même TP le Morphe. Ah non, c'est pas le Witch Doctor, mon Dieu, c'est le Nature's Prophet qui sait ! Il y a TP là-bas dedans. J'ai vu un truc bleu clair, c'est le Witch Doctor. Le Witch Doctor, il est en train de se faire tuer Meade par la Weaver. Sauf qu'il la man-up, il force le timelapse et il faut qu'elle back la Weaver. Alors c'est une malaise combien ? C'est une malaise hein, donc ça va être un Rekamur. Non, elle va pas mourir sur un malaise mais... Et le Darker en bas, putain, ils ont contre-engagé, ils ont récupéré double kill sur le Sand King et sur le visage. Les deux supports qui étaient restés un peu trop longtemps. Est-ce que le Sand King, il avait sa dagger ? Ok, tout va bien. Et il a même... ...son epicenter. Putain, il y a... Et le Witch Doctor a tué la Queen of Faith. Alors qu'il avait la despoir d'en sceller. Je sais pas. Là, il y a un moment que j'ai pas du tout compris dans la partie là. Je sais pas. Je ne sais pas, je comprends pas. Ça va être Nécro d'ailleurs pour cette Queen of Faith, pour ceux qui se demandent. Et la tour qui va être prise, X-Men qui va déco. J'ai vraiment pas compris si c'est passé dans les... There is a tornado watch at Mike's house. What ? Wait, what ? De quoi ? There is a tornado watch at Mike's house. What ? Ok. Donc il y a une tornade qui va peut-être récupérer X-Men qui est en train de jouer tranquille devant son ordi pour TI4. Mais c'est pas grave. Rien de grave. Rien de grave. La différence de gold, 3000 gold d'avance pour SNA, 3000 XP d'avance aussi. Ils vont en plus... Enfin, ils viennent en plus par nous de récupérer cette tour qui a été denied par la Weaver qu'on n'avait pas vu. La Linken dans 1500 gold pour cette Weaver. Morphling qui part sur BKB. J'ai l'impression d'arriver qu'il y a toujours juste mecha. On va voir sur quoi il part derrière. Est-ce qu'on a d'autres objets ? Notamment par exemple sur cette Tursa, qui a fini Vladimir, c'est à peu près tout. Nature's Prophet. Ah, ils vont partir en split-push dégueu en fait. Parce qu'il y a Nécro sur la Queen of Men et il y a Nécro sur le Nature's Prophet. Donc, il va qu'il dit en mode Ratmaid qu'il risque pas de s'envoler. C'est ça qu'il a fait en fait. Il a été s'enchaîner de sa maison et maintenant il va jouer. C'est pas le moment pour boire parce qu'il y a le Morph qui se fait engager en bas. Et je peux pas parler quand je bois. Oui, exactement. Donc, il va TP sur sa relocate, pas de soucis. Ils peuvent pas vraiment engager. Il n'a pas énormément de mana à son King. C'est un peu le souci de faire Dagger Naked. Et du coup, c'est pas évident de faire des moves avec ce Son King. C'est-à-dire que vous avez grosso modo un ulti et un stun. Pas après votre Dagger, parce que votre Dagger ne coûte pas de mana. Mais vous avez à peu près ça. Un peu plus avec le Stick qui augmente son potentiel de mana. Mais ça reste quand même assez léger. En tant qu'il n'a pas plus de stuff, il n'est pas non plus la bête que ça peut être un peu plus tard avec des Arcades. À être intuable, etc. En attendant, ça a fait une grosse longue pour aller dans les bois adverses du côté Revenge. Et ils vont peut-être essayer de la récupérer à droite ou sa forme comme des gros coré du côté SNA ou le mid. Oui, ils vont et ils remettent la poussant sur la tour mid. Et regarde le visage en bas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça paraît débile, mais il sait qu'il y a des gens qui vont TP mid. Du coup, lui, il va aller se faire la tour en bas. Hop là, c'est gratuit. Et ça passe. Il va peut-être se faire duer par le Witch Doctor. Même pas, parce qu'il va TP, il est trop malin. Et ça, c'est une erreur de fluff and stuff. Parce que ça fait depuis avant la pause qu'il n'a pas utilisé ce Living Armour. Il aurait pu heal sur la tour mid, sur la tour bot. Et il ne l'a pas fait. Et du coup, ils viennent de perdre deux tours. Et c'est un peu bête. Ouais, sachant qu'ils ont tenté de faire Roshan, j'avais l'impression. En même temps, ils sont clairement sur du rat d'auto. Revenge. Ça, c'est annoncé, c'est vu. Ils ont du Nécro. Ils vont être absolument partout avec cette Queen of Pain. Qui limite, c'est décevant qu'elle n'est pas faite Travel. Une sorte de vraiment maximiser son Split Push. Et derrière, la tour qui va être récupérée par cette Turça. Ce qui débloque, là encore une fois, un peu le Roshan. Pour SNA. Plus facilement. Puisqu'il n'y a plus la tour à droite, plus la tour à gauche. Et cette tour 8, c'est presque la tour la plus importante de la carte. Ouais, exactement. Pour les deux équipes. Que tu ferais si tu étais Ursa dans la game, comme item ? Euh... Je ferais Désolator. Ok, parce que tu aimes que ce soit plus un orbéfait. Ouais, c'est ça. Non, sinon je ferais BKB. Parce qu'il va devoir cleaner le Nekro. Peut-être pas maintenant, maintenant. Mais il va en avoir besoin parce qu'il va devoir cleaner le Nekro soon. Ouais, il va se faire engager, effectivement. Il est un peu bloqué par le Nature Prophet. C'est très bien joué. Le Sprout qui arrive juste derrière, il ne va pas pouvoir taper. Il y a un Wall qui va arriver juste derrière. De la part de X-Mike, ils vont pouvoir récupérer ce Nature Prophet. Avec la présence du Morph derrière. Queen of Pain qui va récupérer, elle, ce Darkseer. Qui continue sur Frayant Prodateur, qui est invisible. Et qui va pouvoir s'en sortir. Et les Illus de X-Mike avec son Darkseer. Qui ont fait pas mal de dégâts. Mais absolument pas suffisant. Et bah... Le Morph a été sniper le... Le Morph a été sniper le petit Witch 2. Le petit Nature Prophet. Ouais, j'en ai parlé. Et il s'est cassé juste après. Je pense que... Ouais, il va faire BKB. En tout cas, il a jeté un Hammer. Peut-être qu'il fait des Dolatars. Je m'en ai dit, s'il voulait pas faire X. Si ça partait vraiment en rat d'auto, en speedpush. Ouais, X c'est pas mauvais. X aurait été une bonne idée. X, c'est une bonne idée, ouais. Et là, avec ce qu'il vient de prendre au niveau des spells et des Disables. Il va visiblement faire BKB. Et en parlant de BKB, le Morph vient de finir le sien. Ça, c'est emmerdant. Pour Revenge. Qui va pouvoir se faire rentrer dedans parce que... Enfin, concrètement, ils ont que des Nécros. Ils vont être face à un Morph BKB. Qui, pour le moment, fait pas de dégâts. C'est peut-être un peu le seul intérêt, à part avec ses sorts. Mais ça reste assez léger par rapport à ce qu'un Morph Photoshot peut faire. Wip. Wip, 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 wip. On a des Ratbook, Ratbook 2 sur le Nature Prophet. Ratbook 2 aussi sur la COP. On a les Zaga des supports qui arrivent. Presque celui du Witch Doctor. Un poil plus loin pour celui du visage. Et ça va partir mid. Ça va partir mid sur cette Weaver qui a une Lincoln. Qui va la perdre et qui va se faire Goal, l'Overgrowth. Le timelapse sous-vite de la part de la Weaver. Et il va pouvoir s'en sortir. Et le bon contrôle d'Ultique qui a été cancel. Pour amener un TP. Et du coup, ça va partir sur le Morph Photoshot. Non, il avait une répliquée. Donc il a juste des auto-attaques qui vont suivre à travers toute la map. Il va les prendre bientôt. Elles se sont perdues. Elles se sont perdues dans l'eau. Et ça vient push. Le top côté revenge. Je ne sais pas. Enfin là, ils n'ont pas grand-chose pour défendre SN1. Les défenses de tour, ce n'est pas évident. Quand ça arrive avec les invoques et les deux necros. Ça fait un peu peur. Acanime sur ce Witch Doctor. Mais c'est peut-être ça la défense. Là, tu te payes quelque part. Tu payes de la test forward. Là, tu défends. Ok. Ça oblige le champion à aller commit pour aller te chercher, etc. Ça peut être intéressant. Ouais. L'autre danger, c'est peut-être que si le visage joue bien son coup. Ouais, avec les bats. Avec... Il contrôle bien les bats. Il peut se charger presque tout seul de Witch Doctor. Un peu comme quand vous jouez contre un Bane avec visage. C'est... Vous ragez un petit moment pendant la partie... Sauf que maintenant, ça a été patch. Je crois que le Grinsap, ça ne tue plus les bats. Non, ça ne tue plus. Et du coup, tout ça pour vous raconter que quand vous jouez le visage contre Bane, c'est assez simple. Vous regardez où il bane en fight. Vous lui mettez les bats, on clique droit dessus. Et quand vous entendez un pote qui vous dit « Je me vève, il y a une grippe ! » Bah, vous cliquez sur stun. Il y en a Angel qui spame. Il y a combien de viewers, d'ailleurs, sur ce match ? Il y a 16 000 viewers. Très bien. Oui, il y en a à côté sur CNB top 5. Non. Il y en a 9 000 sur... Non, spiriteur top 5. Tu as trouvé le URSA en bas, mais bon, le Nature's Prophet ATP, mais bon... Pas du tout. C'est là où on voit... Enfin, quand on voit le nombre de... De viewers, en fait, pour juste les qualifieurs US, Tu te dis que c'est... Enfin... Que pour le tournoi final, il y a moyen de faire des records, quoi. Des records. C'est... C'est assez ouf, en fait. C'est... C'est un peu démentiel. Ils vont se tenter Roshan, eux, Revenge. On est au courant, du côté Asiana, puisqu'on sait smoke et qu'on arrive. Il y a les Nécros 3 qui vont faire une tentative de Dayward, ou... Les petites Aces récupérées par la Queen of Pain. Les Stun Docs qui sont mis sur les Nécros. Un joli vacuum derrière le wall, par contre, à un peu, au moins, il va se faire one shot. Il y a le URSA qui est dans le tac, il y a le pifou, c'est de son kick. La Weaver, la Weaver prend tellement cher de la Dayward. Elle a déjà utilisé son timelapse, elle va mourir aussi au milieu du temps. C'est le Triumph qui finira par tomber. Le Witch Doctor, il fight encore, il a posé la maladie sur la coque. Le URSA a tenté le Chase, cette dernière, mais il ne l'enra pas. Par contre, voilà, il y a le Morph qui rejoint la fight avec son BKB. Et ils vont perdre le URSA, quoi qu'il en soit, pour le moins, il y a 3 morts de chaque côté. Et on est là pour voir pas mal Kite se morphe. Attention au Stun Doc, qui va Stun Locke les deux là-bas, mais il n'y a personne, encore accord. Ouais, 3 pour 3. Et Roshan qui est vraiment low HP. Ouais, Roshan qui est hyper low HP, et elle a envie de se le terminer avec les bas de visage. Il y a les, d'accord, il y a des... Il y a des Triumphs pour venir tanker tout ça. Et Roshan qui va être récupéré par la Queen of Pain, sans problème, qui n'a rien vidé, qui ne s'est pas fait de slot, ce n'est pas très malin. Par contre, elle a solo XP dessus. Ouais. D'ailleurs, elle est level combien du coup ? Ouais, elle est presque au niveau 6, comme le Morph. Elle est pas mal à revenir dans cette game, cette cop, hein. Elle, alors, elle est derrière son adversaire, le Morph, hein. Mais par contre, elle a rattrapé le URSA. Elle a presque rattrapé son Hard Carry. Ouais, ouais, ouais. Elle a fait une... Je pense que les deux kills, je sais pas si tu te souviens, qui a été fait en bas, alors qu'on disait qu'il n'était pas bien, l'ont énormément aidé, parce que ça lui a permis d'avoir, je crois, qu'elle a chopé son niveau 8 ou 9 là-dessus, et elle avait déjà plus de rentre sur le bling, plus de facilité à se déplacer sur la carte. Et ça change tout sur une Queen of Pain qui a besoin de ça pour être efficace. Alors que, hop, petit farm de creep pour le Witch Doctor, toujours rien sur ce Tréhant, c'est dommage que... Enfin, j'ai l'impression qu'il a envie de farm, maintenant, ce Witch Doctor. Limite, tu peux laisser ferme ton Tréhant, histoire de sortir Dagger ou des choses comme ça. Sachant que le mecha, il n'y a pas besoin, mais... Et il n'y a pas de Dagger sur X-Mike, en plus, donc ça peut être intéressant d'engager à l'Overgrowth. Ça va partir là-haut sur cette URSA, qui n'a pas l'équipe, je vous rappelle, puisqu'elle est dans les mains de la Queen of Pain. Euh, il y a aussi ce Nation of Pain qui arrive, qui va se faire tuer ! Oh ! Il s'est fait manger tout cru, le Bakoum qui a permis de casser le Sprout, et derrière, il y a... Il y a ce Louis Doctor qui va peut-être lâcher, qui... Oh, il va lâcher la Warp, oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est un massacre ! Les dégâts, il s'est fait cancel très rapidement par le visage, qui était très très bien placé. Il y a un ulti qui va arriver, qui va bien toucher, qui est hyper bien placé, là encore. Toi part de la Queen of Pain, qui a un Scream of Pain qui va peut-être y aller, qui a un bling d'ici une seconde, ça passe ! Non, elle a loupé son Scream of Pain, et du coup, X-Mai qui va peut-être récupérer le kill ! Ouh, c'était chaud ! Ouh, c'était chaud, par contre, là, il existe qui va être drop, par le Borfling ! Ouais, mais encore un bon fight pour Revenge, tu vois ! Oh, elle peut presque le tuer, il a pris une mana ! Bah y aller, je pense ! Elle a le tué ! Allez, Nécrole ! Allez ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! Allez ! Détendu, quand même ! Oh bah, Revenge qui est bien, en fait ! Revenge qui est bien ! Le Sun King est officiellement le mec le moins bien payé de cette game ! Regarde ça ! Le Sun King a le Nature Prophet, mec, ils sont tellement mal payés ! Bon, 1-5-14 et 1-3-14 ! Alors, pour ceux qui t'intéressent, il y a Shiba qui a fait un petit concours sur le chat de FrogetTV pour gagner un compendium ! C'est des questions à répondre ! Souvenez-vous juste que Shiba est fan de DK, et puis voilà ! Et puis le premier qui répondra en réponse en tweet direct à Shiba sur Twitter, et bah, vous gagnerez un compendium ! Tout est expliqué sur son gros pavé sur le chat de Twitch ! Qui va se faire engager là-haut ! Qui va mettre son ulti ! Qui va mettre le ulti ! Qui va le faire tenir en vie ! L'Alving est mort juste derrière ! L'Ulti Nature Prophet qui peut ! Il va se mettre invisible ! Pour le moment, cette KOF n'a pas réussi à aller dans le tas ! Elle va essayer de fight back ! Surtout d'essayer de se barrer ! Et c'est pareil pour le... Oh, il a eu une régène ! Ah mais elle va y aller alors ! Est-ce qu'il y a des bling dans le tas ? C'est compliqué de bling dans le tas à l'aveuglette ! Surtout qu'il y a l'Ursac qui attend que ça ! Qui attend que le bling de la KOF ! Par contre, c'est ce visage qui a fait une petite erreur ! Et qui va mourir ! Qui va en plus faire jump à l'infini ! Les boons sur les... Sur ses bats ! Mais ! Ils vont perdre la tether en bas ! Bon, attends ! J'ai un bon split push effectué par ses coéquipiers ! Je dois forcer quasiment toute la team à se rabattre en bas ! Juste pour que l'Agronde est sûr de renforcer les TP ! Il va falloir reculer assez vite ! Avant de se faire manger le Nature-Prophète ! Un joli petit coup de Force-Naf ! Il permet de le sauver pour le moment ! Hop ! Sandstorm ! Intou, je saute loin ! Là oui, on pourra s'en sortir aussi ! Très bien joué ! Ouais ! Défense assurée à deux pour le moment ! En termes de différence de gold ! Ça y est ! On est dans une vraie partie qui commence un peu à... On va dire à... À être équilibré ! C'est que la cinquième à vrai dire ! Alors qu'il y a un ulti with doctor qui a été lâché en bas Pour essayer de se protéger de la Queen of Men Qui a envie de revenir dans le tas ! J'ai l'impression qu'elle a peut-être pas vu le Morph ! C'est hyper dangereux ce qu'elle fait ! Elle vient de prendre ! Et bah elle est morte ! Elle est complètement morte ! Oui ! Ça va passer ! Récupéré par ce Morphling ! 871 Gold ! Et bah ça va lui faire beaucoup de bien ! Qu'elle avait fini le Shotgun ! Et là vous l'avez vu en place ce Shotgun ! Même si ça n'a pas One Shot ! Ça a fait énormément de dégâts ! Euh... Mais en attendant Revenge qui push toujours en bas ! Et surtout avec un Désolator sur cette Weaver ! C'est dangereux ! C'est dangereux ! Cette Weaver qui va pouvoir s'en tirer qu'a toujours le Timelapse ! Ursa qui a envie de manger des gens ! Comme toujours ! Et Essena qui push top ! Ouais Essena qui... Enfin... Comment dire ? Je pense qu'ils vont avoir du mal à gérer avec la pression... De ce que push que peut mettre Revenge ! Je pense qu'ils vont vraiment avoir beaucoup de... Tant qu'ils n'arrivent pas à sortir... Un... Un item pour assurer certains kills comme un X... Ou une Abyssal Blade... Ça arrive d'être difficile ! Oh ils vont trouver le Ursa ! Ouais ! Il a pas mal de potes pas loin de lui ! Il a un... Elle a un timelapse ! Enfin cette Weaver... Elle va pas l'utiliser ! Oh c'est dommage ! Je pense qu'il y avait moyen de l'utiliser pour aller récupérer ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! C'est bien ! Je vais pouvoir aller récupérer X-Mike ! Cet Weaver qui est un tout petit peu loin ! Ouais ils vont récupérer personne ! Même si le Swarm est bien posé ! C'est optimiste ! Et en attendant ça push top ! Ah il a fini son shotgun oui ! Oh et puis il a même pas mal de thunes derrière ! Ouais mais il a tué la... Je l'ai montré il a tué la Queen of Pain avec ! Ah oui t'as raison ! C'est vrai ! Il peut être derrière son shotgun maintenant ! Est-ce qu'il fait genre une build de combat à base de butter ou une débilité du genre ? Un Scuddy ou... Il a acheté un truc dans le cas ! Une Ultimator ! Donc Scuddy ou Manta ? Du côté d'eux ! Ou de Linken mais ça me parait très stupide ! T'as dit qui ? Morph ? Ouais ! Euh... Scuddy ou Manta ? Je sais même pas euh... Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse à vrai dire ! Bah je trouve que Scuddy c'est toujours bien de monde des nécrobots ! Parce que tu peux finir les nécros avec les IQ ! Et... Manta tu voulais dire alors ? Oh oui j'ai dit Scuddy ! Ouais ! Ok ! Qui est Manta je trouve ça bien ! Ouais ! Scuddy est pas la pire des idées ! Je suis la queen of pain ! Boum 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 ! Elle n'est pas mal pour moi mais elle a une mallée qui va lui faire mal ! Bah si ils l'ont ramené ! Ils l'ont ramené ! Mais il faut TP en bas ! Mais il faut TP en bas ! Puisque Revenge fait son jeu quoi ! Alors c'est Weaver qui va se faire sauter dessus ! Toe bordel de merde ! Qui a eu... Ah c'est chaud ! Alors qu'il se met à la Linkenturel ! Sachez que ça n'a aucun intérêt ! Alors que derrière là... Ursa qui va se faire... Qui va se faire réengager ! Et Ursa il tank énormément en fait ! Vu que... Mais il va foncer sur cette Weaver Qui va se faire force off par le Sand King ! C'est hyper bien joué ! Sand King qui est du coup peut-être un peu dans la merde ! Qui va... Se faire cancel ! Son back home ! La dagger d'ici une seconde ! Ca passera pas ! Ca passera pas sur le haut ! Qu'est-ce qui se passe ? La Weaver qui vient de prendre l'ulti... Tréon ! L'ulti-bootter qui est posé sur le haut ! Qui va pas servir à grand-chose ! Alors que cette Weaver arrive à s'en sortir ! On ne sait pas trop comment ! Qui a 5 stacks de Fury Swipe ! Et puis ils ont récupéré en attendant le visage sur la malay probablement ! Et euh... Bah SNA qui joue bien le coup pour le coup ! Ouais ! Vraiment ! Là-dessus c'est vraiment bien joué ! Un peu sloppy de la part de la Weaver ! Qui aurait vraiment pas dû traîner ! Et c'est encore ce pauvre Sand King qui meurt ! Alors qu'il fait un gros taf dans la game ! Mais il a un 6-14 quoi ! Ouais ! Il est pas récompensé ! Mais ça c'est typique à le support player qui fait une super game ! Ouais ! Mais qui n'a pas les kills ! C'est le mec à qui tu laisses un kill là ! Ouais ! C'est ça ! Le prochain kill tu le lui laisses ! Il fait un gros gros taf ce Sand King ! Mais il a pas le... Ouais ! Il a pas le score qu'il mériterait d'avoir finalement ! Euh... Est-ce que... C'est ce qu'a dit hein ! C'est pas Manta ! Euh... Parce qu'il va lui faire beaucoup de stats ! C'est peut-être ce qu'il cherche ! C'est peut-être ce qu'il a peur hein ! Il a fait quand même BKB ! Euh... Ça va partir pour... Non ! Il voulait mettre un petit coup de shotgun à la Queen of Man pour remettre l'OHP ! Et ça va pas passer ! Euh... La Queen of Man elle a aussi sorti Ultimator ! Ça pour le coup c'est probablement... Et c'est même sûr ! Euh... Que ce sera pour un Sith of Vice ! Si c'est pas le cas ! Ce serait assez étonnant ! Et peut-être... Ah c'est dommage ! Quoique ! Étant donné qu'elle part sur du nécro ! Peut-être qu'elle a envie de partir sur du right-click avec ce qu'a dit ! Je sais pas ! Ouais ! Peut-être... Linken pour se protéger du shotgun ! Ou Linken ! Ouais c'est vrai ! Parce qu'au final ils ont rien pour la faire péter la Linken ! Est-ce que... Est-ce que le... Le... Enfin si tu... Si y'a l'Ethereal bait qui part dans le shotgun... Est-ce que le Morph est aussi en... Ethereal ? Alors moi je dirais que oui ! Moi je dirais que non ! Parce que lui il se retrouve en ferme Ethereal ! Bah... Et d'ailleurs c'est au... Au passage... Ah non ! Mais... J'allais dire c'est pour ça que j'aurais mieux aimé Manta sur Morph ! Comme ça il a un deuxième moyen de ce dispel-là ! Forme Ethereal ! Et... D'ailleurs Brindy l'a fait scaler ! Alors pour ceux... J'ai vu qu'il y'en avait qui avait parlé de ça ! Euh... En fait mettre la Linken sur soi... N'a aucun intérêt ! Parce qu'à partir du moment où la Linken... Euh... Est cassée ça reset entièrement le cooldown ! Donc c'est juste histoire de montrer bah tiens regarde j'ai ma Linken active ! Ouais ! C'est fait ! Ce qui est pas forcément une bonne idée mais bon ! Par contre si tu le mets sur un de tes potes et qu'elle casse, elle reset pas ! C'est-à-dire que euh... Genre si tu la mets et qu'elle casse alors qu'il reste une seconde dessus... Et bah ça reset pas à 17 secondes quoi ! Ah ! Le dock à BKB ! T'as pas le coup ! Le soucis c'est que pour le moment il a... Il a jamais l'occasion de bien se placer pour mettre son... Son ulti en fait ! Parce que les fights étant... Enfin ça bouge tellement au niveau des fights avec un Ursa qui se fait kite... Par Weaver, par Visage, par Sandking... Que... Il a jamais... L'occasion de mettre un ulti solide quoi ! Et niveau 17 quand même hein ! Ouh ! Ça va fight top ! Nature's Prophet qui va croiser X-Mike ! Mais c'est le Morph qui voulait ! Donc il va ! Il a posé le X sur le Morph ! Il va falloir le Burst down correctement ! Ça passe pas ! Ça passe pas ! Il s'en sort ! Malgré l'épicenter qui a été posé en plus il va réussir à TP out ! Très bien floué de la part de X-Mike ! Ouais ! X-Mike vraiment au bon endroit au bon moment hein ! Ouais ! Pas comme son clock tout à l'heure ! Yep ! Morph lui doit une fière chandelle là-dessus ! Bon il perd personne, Revenge, il force une charge de BKB ! Au final c'est moins bien que ce qu'ils auraient pu avoir sur X-Mike ! Mais... C'est pas un move pour rien non plus ! Avec le Scuddy il fait peur quand même ! Avec le Scuddy j'ai très peur parce qu'il a 1600 HP et pourtant il a Hand Force de base ! Donc c'est... Enfin il tape à 274 ! Il a 30 d'armure de base ! Enfin c'est... Ouais ! C'est un peu inquiétant alors qu'il y a une Replicate qui est posée sur ce Witch Doctor ! Ils vont essayer de défendre ! J'ai l'impression que Revenge est un peu bloqué dans sa stratégie de Split-Push ! En mode... Ils sont pas assez massifs pour aller prendre des tours ! Notamment quand vous avez un ulti Witch Doctor ! Bah d'ailleurs ça va peut-être partir ! Oh la m'a l'a qui est loupé ! Par contre... L'ulti euh... Il faut mettre le timelapse qui va être cancel par le Vacuum de X-Mike ! Très bien joué ! Je suis pas sûr qu'il puisse la tuer deux fois ! Oh bah surtout avec le... Le Stun Sound King qui prend 5 personnes derrière ! Euh... Oh la fache ! Lui il est à tranquille ! Il a tranquille pas l'Epicenter malheureusement ! C'est dommage parce que là... Oh ! Il met Epicenter c'est un massacre ! Bon ils... Ils avaient... Ils étaient clairement en mode on sauve la Weaver et on Split-Push en attendant ! Ouais ouais ! Mais maintenant t'imagines l'Epicenter avec la Queen of Main qui est sur place ! Ouais ouais ! C'est le gros viol ! Est-ce qu'elle a fini son tarasque la Weaver ? Ouais ! Elle a fini son tarasque ! Et il y a Sith of Ice sur Queen of Main qui est important ! Ouais ! Euh... C'est-à-dire qu'ils ont deux ex maintenant ! Donc le... Le Morph ne peut plus vraiment Split-Push tous ! Oh ils ont trouvé un mec là-haut ! Oh le point de Nature's Prophet ! Ouais il est marrant ! Ça m'allait ! Splat ! Même pas ! C'est l'autoshot du Weaver qui va terminer le kill ! Il y a une gem sur ce Tréhan ! Je ne sais pas si on l'avait mentionné ! Pour le moment... Alors là on va rentrer dans la phase de la partie peut-être... Un peu plus lente ! Même probablement beaucoup plus lente ! Euh... Ils ont revenu que ça va... Split-Push ! Elle a quand même du stuff cette Weaver ! C'est assez incroyable ! Ouais ! Je trouve dommage qu'elle soit partie sur Tarask plutôt que Butter ! A mon avis, Butter lui aurait donné plus de survie dans l'absolu ! Mais Tarask va l'aider contre le shotgun ! Donc... Ouais et puis dans le Split-Push elle va... Elle va pouvoir prendre des coups, tanker, machin, tout ça... Sans problème ! Ils ont aucun des deux ex sur place par contre ! Donc ouais donc ça se tue pas ! Bon une fois ils forcent un BKB hein ! Donc c'est toujours rentable ! Ce qu'ils a fait à le BKB, plus vous l'utilisez, plus la durée réduit ! Ça commence à 10 secondes et ça va jusqu'à 4 secondes ! Et euh... Par contre le CD se réduit également ! Donc en gros quand vous arrivez à forcer une charge de BKB gratuitement comme ils viennent de le faire là ! Sans utiliser aucun cooldown important du côté revenge ! Bah c'est une mini victoire ! Et puis il y a un BKB de 4 secondes euh... Ça sert plus à grand chose hein honnêtement ! Bah ouais ! C'est à dire que t'as 4 secondes où tu peux pas prendre des stuns ! Mais 4 secondes c'est facile à kite ! 8 ! Bah c'est le double ! C'est déjà plus compliqué ! Forcément ! Euh... Donc euh... Donc ouais c'est important pour le coup ! L'update c'est euh... Top 5 qui a gagné la game contre euh... Noir Spirit ! Ok ! Quarentaine minutes ! Oh ils vont creuser la Weaver ! Pour le moment je crois qu'ils l'ont pas vu là jamais sur le Tréon ! Sauf qu'elle est dans le coin hein ! Mais euh... Ils sont tous en avis Tréon ! Ils me font trop ! Oh oui ! On cancel la link-can ! Forstaff into Overgrowth ! Hop ! Timelapse ! Bien joué ! Elle devrait être hors de danger ! Il y a le Morph par contre qui a trouvé le visage qui lui a mis un coup de shotgun ! Mais celui fait rien à ce visage hein ! Qu'il est euh... Full Charge de Grave Keeper Flow ! Qu'il a une bonne grosse résistance magique ! Et du coup bah il sent rien du tout sur le shotgun ! Alors... Par contre on a... Enfin vous avez pu voir un peu le DPS du Morph ! Oh oui il a un Hood en plus ! Ah il a un Hood en plus ? Oh la dégueul ! Ouais le mec a 77 de résistance magique ! Ouais là c'est un peu beaucoup là ! En plus de celle de base ? Ouais 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 ! Et bah le visage ça a 0 de résistance magique de base ! Ah ok ! Donc euh... Alors que ça va partir sur le Hood qui s'est fait récupérer ! Qui va prendre un Hex ! L'armure Trianky arrive pour essayer de patienter ! Il y a aussi le Morph qui est dans le coin ! Ils vont pouvoir s'en sortir je pense ! Qui va ! Oui ! Sur le shotgun ! Lui il a pas 77 de résistance magique ! Non ! Il a pas du tout 77 de résistance magique ! Et euh... Et ils vont pouvoir euh... Enfin ils vont récupérer personne de plus ! Là je pense que Revenge est en train de petit à petit de repère de la game ! Euh... Je sais pas si t'as vu les courbes de gold mais Revenge était quand même largement devant entre guillemets avec 4000 gold d'avance ! Ils étaient aussi passés devant en ITP mais là ils repassent derrière partout en fait ! Ouais ! Non leur split push leur a fait plus de mal qu'autre chose ! Ouais ! Bah en même temps ils sont obligés de jouer comme ça avec avec leurs héros ! Mais euh... Ouais bah surtout avec la direction qu'ils ont pris avec leurs items ! Ils ont fait double Necro 3 ! Alors que s'ils étaient partis sur Hex First sur Kronofen et qu'elle avait BKB maintenant ! On pourrait imaginer qu'elle... Qui peut pas être peut-être ? Ils vont trouver le visage qui est au... Ouais ! De nouveau un peu au mieux de nulle part ce visage ! Tu veux pour TP ? Non ! Ah ouais ! Ils ont même mis l'Ulti-Wit ! Et ils ont mis l'Overgrowth, le Vacuum et l'Ulti-Wit ! Par contre il y a la Wither qui a envie d'y aller ! Qui va venir auto-shot cette Ursa ! Le Sun du Wither qui va partir dans la Niken ! Et ils avaient récupéré le Trouvant Projecteur un peu plus... Un peu plus loin ! Il va essayer de TP sous le Doctor ! Ça va passer ! C'est bien joué ! Et je pense que ça a s'arrêté là quoi ! Quoique il y a... C'est parti sur cette Ursa ! Est-ce qu'il y a un deuxième Ex à venir ? C'est pareil ! Notamment... Le Master Prophet pas du tout ! Mais est-ce qu'ils vont pouvoir le tomber ? Ils vont quand même le tomber ! Récupéré par cette Weaver ! Le Wall qui a été posé ! Il va pas servir à grand chose ! Il a un Buy-Back ! C'est sûr ça ! Mais... Le Grand Décassé là ! C'est peut-être le plus important ! Pour Riven ! En mode ils sont 4 sur 4 ! Il va se faire en plaisir de la heal ! La Tour ! Je pense que vous allez voir... Oh ! Il y a une Gem ! Il y a une Gem qui va être récupérée par le Chicken des Riven ! C'est très bien joué ! Et voilà ! La Tour qui est déjà en train d'être heal ! Pas de soucis ! Qui gagne à peu près 200 points de vie ! Je crois que j'avais fait le calcul ! Par... Par Living Armor ! Au niveau 4 ! 15 fois 13 ! Bêtement ! C'est un peu moins de 200 achats alors ! Combien c'est de l'instance par seconde ? C'est une instance par seconde de heal ? Je ne sais pas du tout ! Non ! Je ne pense pas ! Je ne pense pas ! Ça doit être plusieurs ! La Tour est très bien ! 15 fois 13 ! Ça fait... 195 ! Ça peut être bêtise ! Donc... Ça pourrait être ça ! ... La Weaver en bas qui se volade un petit peu ! Après c'est fini ! Bah son MKB si elle veut faire MKB ! Sinon il faudra attendre encore un petit peu pour le... Pour le Désirus ! Un petit Mjolnir sur le Nature's Prophet ! Toujours un très bon item ! Spécialement dans... Depuis les impressions qui ont été faits ! Puis dans ce game de RAD d'auto ! Ouais ! Et puis vous avez un Ursaï qui va attaquer à Max Speed une des cibles ! Vous lui mettez le bouclier ! Et puis euh... Il se reprend 300 de dégâts dans la phase sur les éclairs du Mjolnir quoi ! En plus de les mettre à ses potes ! Donc pourquoi pas ! Le Morphe il a fait des travels ! Et il a toujours ses powertreads ! Luisien Henrique nous voilà ! Il a deux bottes ! Ah c'est du Walter White ! Dyer's bottom tower is under attack ! Bah surtout que... Non enfin... Pour le coup il est chez SNA ! Il est pas chez Revenge ! Mais euh... Et boum ! Il a trouvé le Ursa ! Ça va forcer les TP ! Ouais ! Il va jusqu'à... Mais là on est vraiment sur... Oh ! Quoique il s'est fait force-tap dans le tas par le Sand King ! Il sait très bien jouer ce qu'il a fait ! Il a pas de Replicate ! Il va essayer de TP away ! Ça va passer sans problème ! Les Bad Visages qui sont mal placés ! Et au mid ils vont récupérer personne ! Euh... Revenge qui joue son jeu ! Ah ! Voilà l'Abyssal Blade de Ursa ! Temps extrêmement important ! Ah ! Donc il a pas fait... Il a pas fait de Shit of Vice ! Mais... Ça c'est à peu près la même ! Ouais ! On est un peu plus efficace pour en Ursa ! Sauf que t'as pas de range ! Mais... C'est quand même un peu plus efficace ! Si tu blink Abyssal Blade directement ! C'est pas trop mal ! Et ça lui ajoute pas mal de dégâts ! Est-ce qu'il y a Roshan ? Roshan qui revient dans une minute maintenant ! On a sorti pas mal d'éterns important ! On a le... C'est Détalus sur la Weaver ! Et... Alors à mon grand étonnement ! C'est... Dagon ! Sur la cove ! Je sais pas où il est le Dagon ! Mais elle a... Elle a acheté un Dagon ! Où est-ce qu'il y a le Chick ? Voilà ! Ouais ! Elle a un Dagon ! Dans le courrier ! Ouais ! C'est vraiment étonnant ! Ouais ! C'est vrai ! Parce que le... Le but du jeu c'est de... Le but du jeu c'est de Burrzone un mec pendant la durée des Hex ! Faites des Dagon ! C'est un peu pourri contre la Living Airborne ! Mais euh... Ouais ! Je sais pas ce que c'est la logique ! Bah après ils ont besoin de Burr ! Parce qu'il y a Lucid ! Parce qu'il y a Hill Widgetter ! Qu'il est... Qu'il donne énormément de points de vue en fait au SNR ! Et de effective HP ! Même ! Donc... Ils sont... Enfin je pense que... Il est plutôt parti dans une logique où... Je dois Burr ! Donc je fais un Dagon ! Et on sort... Instantanément quelqu'un ! On est sur une game où il y a 3 rochons de fée ! Et c'est la team qui a l'Ursa qui a fait 0 des 3 rochons ! C'est vrai ! Alors qu'ils le mangent en 2 secondes hein ! Ouais ! Pour en le manger... Il y en a une qui a un fromage dans son inventaire ! C'est notre ami Akasha ! Queen of Pain donc ! Ok ! Qui redonne 2500 PV et 1000 de mana à l'utilisation ! C'est inconsommable ! Donc il disparaît ! Vous pouvez le revendre pour 500 gold ! C'est ça ! C'est ça ! Et euh... Et vous pouvez les stack par contre ! Là ils gisent des pop au bout de 6 minutes ! Mais le cheese il reste à tout jamais 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 ! Et la partie dure 50 milliards de minutes ! Vous pouvez avoir beaucoup de cheese ! Alors que ça va partir en bas ! Ça... Qui est devant pour le moment ! Qui a serré un petit peu pop par la Weaver ! City of Hates aussi arrivé sur le Darkseer ! Ça fait... C'est le premier de leur côté ? C'est le premier de leur côté ? Ok ! Ça c'est intéressant ! Et ça va venir ! La Queen of Men qui est dans le coin ! Le Morph' il a une Lincoln ! Je sais pas si... Il l'avait pas fait en premier ? Non il a fait BKB first avec son Morph' Donc il a sorti une Lincoln ! Ouais il a vendu ses traits pour la faire ! Parce que je trouve qu'il y a une bonne idée qu'on commence à jouer contre beaucoup de Hex ! Contre deux Hex là ! Je trouve que... Ça va être un bon temps ! Ouh la Queen of Men ! Même l'Abyssal Blade ! Non ? Ça... ça cancelle aussi l'Abyssal Blade je crois ! Euh... Oui ! Mais... C'est le Morph' qui a une Lincoln donc ! Ah oui pardon ! Oui d'accord ! Et dans son équipe qui a l'Abyssal Blade ! J'ai... j'ai full buggé ! Effectivement ! Euh... Donc ouais y'a que... Y'a que deux Hex ! Ok ! Est-ce que ça cancelle le... Le bureau strike s'il est cliqué sur toi ? Ouais ! Ok ! Par contre ça le cancelle pas s'il est cliqué à côté ! Sur Dota2 ça cancelle tout le temps ! Ok ! Ça a été fait comme ça et euh... Éthème pour la fissure ! Ok ! Ça marche ! Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Finalement ils sont... Alors là on est vraiment dans une game qui bouge plus hein ! Enfin Revenge... Revenge je disais ils étaient en train de reperdre mais... Enfin ils continuent finalement d'augmenter leur avance quoi ! En terme... En terme de gold, en terme de... De contrôle de map... Ils ont 3 héros avec beaucoup de farm alors que du côté... Team SNA on a que le Morph' finalement ! Ouais parce que c'est le seul qui peut split push au final ! C'est le seul qui peut vraiment se balader sur la carte ! Alors que du côté Revenge pas comme tu l'as dit... Y'en a 3 qui peuvent faire ça ! Y'a Weaver, Queen of Mane et Nature's Prophet ! Oh ça a fight ! Donc ça a fight ! Et ils ont trouvé le visage qui est complètement mort ! Qui va se faire manger ! Qui s'est fait egg juste derrière ! Weaver pardon ! Qui est en train de manger... Euh... Notre ami Ursa ! Ursa qui va devoir esquiver le... Le sort de Weaver ! Qui a envie de se retourner ! Ça me parait compliqué ! 1 pour 0 ! Oh ! Quoi qu'il y a aussi le Morph ! Ouais ! Y'a le Morph qui en avait un contre la Weaver ! Il va se faire stun par contre ce petit Morph ! Elle fait mal cette Weaver ! Quand même ! Elle met des sacrés tartes ! Non ! Elle va aller voir si elle fait plus mal que le Morph ! Elle est obligée d'utiliser son timelapse ! Elle a toujours l'Aegis ! Donc elle, elle a le Mid-Sea ! J'ai pas vu de mourir ça ! Elle a le Mid-Sea ! Elle arrive à forcer le Morph à Buy-Back contre son Aegis ! C'est rentable pour elle ! C'est ça ! Et on a la Tour qui est tranquillement en train d'être prise ! On a tout ce qu'on fait ! Il s'est fait shooter en haut je pense ! Dans l'Abyssal Blade ! Oh bah il va mourir alors ça ! Contre des creeps ! Contre des creeps ! Contre des creeps ! Contre des creeps ! Il a tué le Nécro ! Il est mort ! Radian's middle tower has fallen ! Good shot gun sur la Weaver ! On arrive à la Ex derrière ! Elle a toujours l'Aegis ! Elle a son terrasse qui va proc dans une seconde ! Très joli stun des bas de visage ! Même le Sun King arrive à s'en sortir en bas ! Donc tout va bien ! Ah non ! Ah bah non ! Il y a une gem ! Il y a une gem ! Sauf que cette Weaver a pas vraiment le slot pour ! Et ça c'est un peu remarquant ! Pour le moment elle s'est pas vraiment fait scout ! Est-ce qu'ils envoient quelqu'un la récupérer notamment ? Ça me parait compliqué ! Il faut voir elle a pas vraiment envie de lâcher un de ses objets ! Ouh là d'accord ! Oh là elle aime les dagons ! Bah elle vient de terminer son Dagon 5 en fait ! Bon ! Le Morph il va arriver full inventaire ! Il est concrètement... Bah il est... Bah il est... Ouais j'avoue putain ! Ouais c'est un peu cradant ! C'est un petit peu crad et on est clairement dans une partie de... De Split Push 51 minutes ! Euh... La base qui peut tomber à tout moment en... 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 En un clin d'oeil ! Cette Weaver qui est bientôt aussi full sauf ! Après la perte de son Aegis ! Même si... Elle a un peu de retard sur... Sur le Morph ! Euh... Y'avait pas de stat sur les CS je crois ! Ah... Non ça me rappelle rien ! GPM oui ! CS non ! D'ailleurs GPM tiens ! 662 pour le Morph ! Pas mal ! Oh tu vois que la Queen of Man elle a acheté Dagon pour casser la Lincoln ! Parce que là elle vient de lui mettre un coup de Dagon pour lui péter sa Lincoln ! Oh je suis pas sûr que ce soit hyper rentable ! Tu veux mon avis ! On t'en fait un Atos quoi ! Ouais c'est ça ! 10 fois plus de Orange ! Pas sûr que ce soit hyper rentable pour lui ! LDL a tellement mis un coup de Dagon rageux là ! Elle l'a vu top et LDL a dit tiens je te Dagon ! On a acheté le double Dagger du côté SLA ! C'est Tréon et Witch Doctor je crois ! Ouais ! Qui va aider à son positionnement les petits Witch Doctor ! La Weaver a perdu la Aegis au timer ! Ouais ! Le Morph de Génison Satanique ! On part sur une game dégueu ! Et il y a 4 Dagger du côté SLA ! Il y a tout le monde qui a une Dagger sauf le Morph ! Bon on va faire... Je vais vous laisser ça... On a peut-être loupé des objets ! Donc faites un screenshot là ! Je vous mets les objets ! Mais vous le copiez sur Paint et vous regardez ! Voilà ! Euh... Non non en vrai... On commence à avoir... Oh ! Ça va... Oh bah merde ! Bah alors lui pour le coup il s'est fait complètement manger ! La Weaver qui est en train de se casser ! Et c'est qui ? C'est le visage ! Le visage qui était en petit cochon qui va essayer de se casser ! C'est ce qui est en mid ! Oui ! Il a caché la gemme ! Bah il a essayé ! Ah bah il a réussi ! Ah oui ! Ah non ! Il y a Fluff qui est trop malin ! Qui a double gemme ! Et ouais mais... La copte il fait un bon travail mid ! Alors bon bah euh... De nouveau la tour va se faire heal et tout ça tout ça tout ça ! Sauf que... Bah pour le coup ça va forcer Senna à back ! Ouh ! Putain ! Ok ! Elle a Blink pour enlever la Ward ! Et... Va s'en sortir... Le Morph qui avait un bon feeling mais pas suffisant ! La Weaver ? La Weaver ? Oh ! Elle va se faire force-off ! Ça a été dans l'eau naissance mais ils vont quand même la mort ! Oh ! C'est la Weaver ça ! Il est hyper violent quoi ! En terme de... En terme de Burst c'est... C'est... 105 plus 312 A chaque lac Plus... Vous rajoutez 30 dégâts par attaque à chaque fois qu'il attaque ! Enfin c'est ridicule en terme de DPS ! Et de Burst parce qu'en plus vous attaquez à la max speed... A la max speed ! Donc vous avez un Burst monstreux ! Et qui scale assez bien sur le late game grâce à son ulti ! Alors que derrière le Morphling lui il va se faire défoncer ! Il y a le deuxième ! Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est vraiment pas de chance ! C'est vraiment... C'est vraiment pas de chance pour Revenge ! Et donc effectivement elle avait mis son... Je crois qu'elle a mis en fait son... Son Dagon pour carcer la Linken ! En mode... Parce que c'est instant comparé à la Shadow Strike en fait ! C'est ce que je veux dire ! Ouais ! Alors est-ce que c'est... Je suis pas sûr que ce soit le seul... Le seul délire ! Enfin le seul principe ! Mais en tout cas pour le coup elle l'a utilisé comme ça ! C'est dangereux ce qui se passe ! Parce que... Ils peuvent faire boyback la Weaver hein ! Mais ils ont vraiment pas envie ! De faire boyback cette fois-là ! Donc ils vont essayer de tenir un plus possible ! Elle attend un objet ! Ouais ! Elle a un slot d'objets en fait ! J'aimerais bien ! Bon bah tiens bah ! Un petit Dagon gratuit dans la tête avec Smike ! Parce que là en gros elle peut one-shot Butter ! Là où il va ! Et y'a pas de MKB en face ! Et y'a bêtement pas de slot pour des MKB sur les héros ! Bah... Ou alors faut enlever BKB quoi ! Ou faut enlever la Dagger sur l'Ursa ! Ou tu vois un truc du style ! Ouais fin ça ! Je pense que Ursa... Tu peux pas enlever la Dagger ! Mais non ! Y'a un slot quand même sur l'Ursa ! C'est un gros freeze ! C'est normal ! Ouais ! Ou tu lui enlèves le Vlad ! Ouais ! Et puis tu fais le Madness ! Jus ! Jus ! Jus ! Non ou tu lui fais satanique quoi ! Pour le coup là... Allez voilà ! Elle a one-shot Butter ! C'est un peu all-in comme délire ! Parce qu'elle a plus de... Elle a plus de buyback ! Pour le moment ! Mais elle a Butter ! 3k HP ! Et Anne ça devrait aller ! Elle peut juste plus trop faire la débile comme avant ! Du moins le tank rush ne soit pas... Remind qu'elle pourra même pas prendre la Aegis ! Le Morphi va aller voir ce qu'il se passe à Roche ! On trouvera plein de joueurs ! D'ailleurs ! Et le Rat Prophète qui part en bas ! Eux aussi il a des Alus ! Lui il a un méchant aussi ! L'homme de right click ! De qui ? Le Rat ? Prophète ? Ouais ! Ouais ! Ah ouais putain ! Il y a 4000 Gold ! Et attends ! Et moi j'aime bien ce que faire Revenge ! Ça peut être hyper dangereux ! Ils vont trouver qui en premier ? Ils vont trouver ? Ils vont trouver... Bah ce... Ce Tréhan ! Alors qu'en attendant l'ulti Witch Doctor a été posé ! Il va pas toucher grand monde à part ! Ce Sand King qui est presque mort ! Il y a les Necros en attendant ! Oh ! Il se fait right click ! Oh ! Il va se faire défoncer par la Weaver ! Qui a peut-être décidé de se retourner sur le Morph ! Non il y a Smash ! Qui vient d'arriver ! Et je sais pas trop ce qu'il passe ! Et le Rat Prophète va tuer l'Ursa ! Oh ! On l'a mis sur le mid ! Il va pouvoir... Il va pouvoir taper ! Non ! Il va pas taper ! Et... Il va tuer Witch Doctor aussi ! Il va tuer Witch Doctor ! Et il va pouvoir récupérer peut-être... Oh mon dieu ! Il va pas tuer Witch Doctor ! Il va se casser ! Il s'est fait avec sous derrière ! Il va se faire vacuum ! Il y a eu bye-bye de la part de Ursa ! Tarkier qui va récupérer le kill ! Ils ont rien perdu ! Par contre ils ont pris le mid ! Ouais ! Mais ils vont perdre le chat ! Revenge a perdu le mid ! Mais ils vont probablement se payer rush ! C'est ça ! Ou quoique ! Quoique ! Quoique ! Ça va vite hein ! Yep ! Ah ! Du coup il n'y a pas de Tréon ! En fait ils devraient pouvoir bail-back ! Ça oui ! D'accord ! Ok ! On est bien ! Donc en gros ! Rush ! Ça peut être un 5v3 ! The Witch Doctor ne sera jamais sur place ! Et si Nick vient prendre le fight ! A rush ! C'est en 5v3 ! Ce qui est méga dangereux ! A ce stade là de la game ! Sans buy-back sur ton Ursa ! Et compagnie ! Je... Le truc c'est que SNA... A... Un rat-click monstrueux entre Morphe et Ursa ! Et avec en plus la Death Sword de Witch Doctor ! Avec le Darkseer ! Tout ça ! Le Tréon est un peu... Pas inutile ! Mais il perd beaucoup de son intérêt maintenant ! Revenge par contre ! Ils ont... Ils ont Queen of Pain qui right-click un peu ! Ils ont... Ils ont Snatchers pour fait qui est pas trop mal ! Qui a un buy-back d'ailleurs ! Mais moi je pense qu'il faut pas venir du tout à SNA ! Ok ! Ok ! Lui il va mourir ! Il a pas de buy-back hein ! L'Ursa ! C'est une connerie ! C'est une connerie ! Puisqu'il s'est fait défoncer ! Ils vont choper quelqu'un d'en plus ! C'est sûr ! C'est le Darkseer ! Et euh... Lui a un buy-back et a tout juste l'argent à 20g près ! On fait Aegis ! La Queen of Pain a deux cheese ! Elle est pas mal ! Qui a Aegis du coup ? Qui a Aegis ? Non ? Qui a Aegis ? C'est à Weaver ! Qui a vendu ses bottes ! Elle a vendu ses bottes ! Ouais ! Et qui a un buy-back ! Mais moi je me demande s'il y a pas de paire de la guerre en fait ! C'est là là-dessus ! En haut ? Oh ! Sansource Prophet ? Qui a cancel son TP ? Oh ! Bah c'était chaud ! Et c'était important parce qu'il avait battu une baguette ! Ouais ! Pour aller shooter le Darkseer en bas ça va passer ! Et puis on sacrément doomit ! Attention à l'ulti Witch Doctor mon dieu ! Qui fait des ravages là-dedans ! Mais ! Il est un peu en papier ! Du coup il tuera juste le visage ! Et Revenge qui s'installe dans la baguette ! Ils vont pour le trône ! Ils vont pour le trône passer le GG ! Et à mon avis ouais ! Durser en tout cas il peut pas être là ! Le Morph il va tenter ! Et ils ont gagné une game comme ça ! Tu l'as vu la game du Tini ? Ouais ! Qui l'ont gagné comme ça ? Ouais fin là euh... Là non ! Ah bah là non ! Il y a cru je pense ! Une demi-seconde il y a cru ! Mais bien joué de Revenge ! Putain ! Ouais ! Ouais ! Bien joué Revenge ! Qui fait une grosse game ! Et qui bat SNR un des favoris du groupe ! Là où vous les voyez plutôt à la 4ème place ! Et du coup euh... Bah du coup voilà ! Une des games les plus sérieuses ! Ouais 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 ! Game sympa ! Game sympathique ! Où je pense quand même que ça se finit trop tôt ! Je pense que ça pouvait durer 10 minutes encore ! De manière sympa ! Euh... Je pense que SNA euh... Ils ont quand même pris le mid ! Et ils sont allés suicider ! Un peu dommage ! Je sais pas ! Ouais ! Je pense que le fait d'aller challenge sur Roche C'est tellement une connerie ! Ouais ! Je pense aussi ouais ! Moi je le voyais pas comme ça ! Enfin ! En fait ! Je les voyais arriver dans Roche ! Avant que Roche tombe ! Mais Roche est tombé trop vite ! Sur le papier le Witch Doctor il est à la base ! Euh... Parce qu'il était l'OHP ! Ils y vont à 3 ! C'est certain que l'Agence Prophète peu buy-back ! Donc ils sont 5 en face ! Tu vas pas en 3v5 ! Sauf quand t'as 15k gold d'avance ! Là tu joues contre XX ! Ouais ! Tu peux pas challenge sur Roche en 3v5 ! Bref ! C'est une erreur qui leur coûte la game ! Je veux dire que... Je sais pas du tout ce que ça donne en terme de... Qui a gagné combien de matchs pour le moment ! SNA ils sont quand même à 2 défaites mine de rien ! Qui ? SNA est à 2 défaites déjà ! Ouais ! Ils doivent être à 2-2 ! Ils ont perdu contre Liquid et contre... Ah oui ! C'est vrai ! Ouais ! Ouais ! C'est vrai ! Alors ils ont perdu contre de gros ! Mais c'est vrai qu'ils ont déjà à 2 défaites ! Union Gaming sont à 3€ ! Ok ! Euh... On se retrouve après une petite pause ! Pour le prochain match ! Le prochain match qui sera... Euh... Laissez-moi prendre mon truc ! Qui sera e-hug contre Liquid ! Donc e-hug qui est... L'équipe peut-être un labour et encore ! Ça doit pas être la pire ! Est-ce que t'as le... 2-2 ! 2-2 ! Ok ! Ça va être le premier match de E-hug ! Qu'on va regarder ! Donc on va voir ce qu'ils valent ! Et euh... Et juste après ce sera Liquid contre ADA ! On se retrouve après une petite pause ! On reviendra vers 0h55 voire 1h ! Euh... Selon... Selon si je prends de la pizza épicée ou pas ! Tout de suite ! Et... 3